Mais c'est quoi cette merde ? Bon non je vous assure, j'adore ! Mais c'est un malade lui ! Oh non j'ai cassé le calendrier ! Des bombes de bain au vin chaud ! Bah j'ai pas de bain ! Super ! Super Saurabh ! Je vais mettre ça dans ma douche là, comme ça, je vais les jeter à mes pieds ! Super ! Tu vas te régaler mec, tu vas avoir un loup ! Oh là là, tu vas avoir un flou ! Oh non, qu'est-ce qu'il a pris ? Oh non, pas ça ! Je commence à dire bonjour ou tu commences à dire bonjour ? Est-ce que tu veux qu'on dise bonjour en même temps ? Ça fait un peu, un peu, un peu année de, ouais, un peu année 2012 aussi, mais vas-y ! A trois on dit bonjour bonjour, allez ! Un, deux, trois ! Bonjour bonjour ! Comment est-ce que ça... Ah oui, c'est bonjour bonjour ! Allez, salut, comment ça va ? Comment est-ce que toi tu vas, mec ? Bah franchement, moi ça va, super ! J'ai dormi deux heures ! T'as dormi deux heures ? Ouais ! Mais t'es au bord de la crise de nerfs ! De nerfs ? Yes ! Incroyable ! Allez, fin de vidéo ou trop ! Oh non, mec ! Je voulais pas te faire piquer une crise ! Allez, ça suffit maintenant, là ! Ouais, pas de soucis, c'est bon, arrête de t'énerver, le mec, il va péter un peu ! Eh, le mec, je le vois, il est au bord de la crise de l'arbre ! Bon, ok, c'est bon, on arrête ! Arrête, c'est bon, c'est bon ! Mec, j'en ai plein, mais comme ça, gros, ça peut durer très longtemps ! Bah ouais, j'ai vu ça ! Bref, aujourd'hui, mon cher Chris, on se réunit pour une vidéo très originale ! Alors, mec, je pense que le concept, personne ! Là, on va arriver sur YouTube, tu vois, on va poster notre vidéo, où dans une semaine, il y a dix vidéos comme nous ! Bien sûr, mais en fait, c'est une tendance, on voulait vous en parler parce que personne ne l'a déjà fait ! En fait, ça s'appelle un swap ! Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, parce que je me doute que vous savez pas, parce qu'on est les premiers à le faire sur la plateforme, en fait ! Un swap, c'est un colis qu'on va s'envoyer entre nous ! Donc, moi, je vais envoyer un colis à Chris, lui, il va m'envoyer un colis, on va se choisir un thème en particulier ! Je laisse donner le thème, Chris, c'est très difficile, c'est très, je pense, inattendu ! Alors, à la grande surprise de tous, le thème... Et remonte la pression, fais monter le saison ! Après des mois de préparation, des mois de brainstorming, on a choisi de sortir cette vidéo au mois de décembre et de choisir comme thème... Attention ! Noël ! Mec, c'est... Ils vont pas s'y attendre, en fait ! Ben non, mais bien sûr ! Mais gros, ça fait quand même six mois qu'on prépare cette vidéo ! À un moment, j'espère que c'est surpris un peu ! Bon, bref, le thème, c'est Noël, mais un peu insolite, hein ! Vous nous connaissez ! Oh, ça va pas être... Hé, je vais pas t'envoyer un sapin, mon pote, hein ! Le but, c'est pas de te faire plaisir, non plus trop ! Ah ouais, non ! En plus, c'est rigolo, parce que Noël, c'est la naissance de Jésus ! Ouais ! Est-ce que ce serait pas la naissance même de Jésus-Christ ? Yes, yes, yes ! Pfff... J'ai compris, Jésus-Christ ! Ouais, ouais, j'ai compris, ouais, j'avais bien compris l'histoire, ouais ! Bref, on va s'envoyer, je pense, 4-5 objets ! Je pense, ça me paraît bien ! Ouais, ouais, ouais ! Après, je trouve 12 objets pour 50€, mec ! Là, du coup... Ah, mais, franchement, fais-toi plaisir, mec ! C'est à ta guise ! Tu es libre ! J'ai déjà des idées, gros, ça va être fabuleux ! Tu vas adorer ton unboxing ! Et du coup, et je précise, sur ma chaîne, vous aurez l'unboxing que Chris m'a envoyé ! Et sur la chaîne de Chris... Et vous allez voir, Sora commander ses objets et la découverte de ses cadeaux de merde, de bien, de ses bons cadeaux ! Bref, j'espère que vous kifferez la suite de la vidéo ! Et bah, nous, c'est dans quelques jours, et vous, c'est maintenant ! Let's go ! Et bah, écoutez, il est temps pour moi de commander les cadeaux que je vais offrir à Chris ! Je le rappelle, on a 150€ de budget, à peu près ! Et je sais déjà où je vais commander pour lui ! Il y a un site que j'utilise depuis très longtemps, pour plein de vidéos bizarres, avec des objets chelous et tout ! Il s'appelle l'avant-gardiste, je pense que vous connaissez ! Et ils ont ouvert un thème Noël ! Et je vous assure que... C'est fabuleux ! Regardez-moi tout ça ! Il y a, hé, des boules de Noël avec une poêle à frire et des œufs ! Une boule de Noël mixeur ! Je suis sûr qu'il a envie d'avoir une boule de Noël mixeur ! Moi, ça me paraît génial, ça me paraît super ! Mais attendez ! On va pas aller trop vite ! Avant, on va regarder un petit peu ce qu'il y a... Par exemple, ça ! 4 boules de Noël, fruits et légumes ! Bien sûr que Chrissie a envie d'un 7 boules de Noël avec une aubergine, un piment, un avocat et une tomate ! Évidemment ! Donc hop, allez, ça part au panier ! Alors, j'ai enfin tout reçu ! Tout est là, tout est là, il y a tout, d'accord ? J'ai exactement 12 objets ! Je n'ai pas triché, c'est pas moi qui les ai emballés, c'est pas moi qui les ai réceptionnés, etc. Moi, je suis juste arrivé tout à l'heure, c'était Noël ! Donc, c'est la première fois que je fais un swap, et du coup, il y a un espèce de menu. En gros, il y a 12 objets, et Sora m'a fait une liste avec 12 lignes, par exemple, genre objet numéro 1, objet numéro 2, nanana... Et à chaque ligne, il y a un espèce d'indice, une phrase un peu, qui va essayer de te mettre sur la voix de quel est tel objet et tel objet. C'est la pure explication du monde, je vais vous montrer. Par exemple, on va prendre l'objet numéro 1. Ok, l'objet numéro 1, c'est cette merde, d'accord ? Alors, juste une chose, j'espère sincèrement qu'il m'a pris que des conneries et que de la merde, parce que moi, là, en tant que moi-même, je lui ai pris que de la merde. Donc, s'il m'a fait des beaux cadeaux, jamais le regretter, je vais m'en vouloir, ok. Donc, objet numéro 1, par exemple, on va regarder ce que Sora a mis dans le menu, pour m'orienter sur ce que c'est. Même ton sapin va pouvoir manger équilibré. Quoi ? Attends, il ne m'a pas pris des pommes de pain, ce con, quand même. Attendez, c'est ça son indice ? Ah, c'est des pommes de pain, c'est sûr. Il ne va quand même pas commander des pommes de pain, ce con. Attendez, je peux vous le montrer d'abord à vous. Alors, je ne vois pas le retour, je ne regarde pas. Voilà. Donc, qu'est-ce que... Attendez, c'est le pire cadeau ever. Attendez, c'est le pire cadeau ever. Je vais vous montrer ce que c'est. C'est nul. C'est des petites boules de décoration, évidemment, en forme d'aliments. Donc là, par exemple, ça, c'est un piment, d'accord ? Voilà, il y a ça aussi. Et puis, évidemment, là, on reconnaît bien Sora. Là, tout de suite, j'avais compris que c'était Sora qui m'avait offert ce cadeau. Du coup, il m'a offert des boules de Noël. On ira les mettre dans le sapin. Pas dans mon sapin chez moi, parce que... Oh, pour diverses raisons, finalement. Mais dans le sapin de chez moi. Oh, je ne vous ai même pas montré mon putain de... Regardez ça, incroyable, non ? Ce super pull de Noël. Il a noté mon pull de Noël sur 10 dans les commentaires. Si vous mettez moins de 8, vous êtes banni de la chaîne. C'est clair ou pas ? Ok ? Let's go. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre ? J'hésite entre eux. Là, les petites boules de Noël fast-food, avec un petit burger, une petite pizza, des frites et une sauce ketchup. Mais ça me paraît trop, trop sympa. Moi, je veux un truc nul. Allez, tu sais quoi ? Je veux qu'il y ait la boule de Noël robot de cuisine. Parce que je sais, il fait des petites vidéos de cuisine en ce moment et tout. Il s'amuse bien. Mais mec, il n'y a pas de souci, gros. Regarde-moi ça. T'as une boule de Noël robot de cuisine. Est-ce que c'est pas incroyable ? J'ai trop hâte, genre. Il ouvre le paquet et qu'il se dise, mais qu'est-ce qu'il va commander ? Et qu'il voit une boule de Noël robot de cuisine. Moi, je suis sûr qu'il va être ravi. J'attends sa réaction avec impatience. Réaction qui est celle-ci. Alors, l'objet numéro 2. Parce qu'on est dans une bonne lancée, il va pouvoir faire la cuisine comme le YouTuber Chris qui n'arrive pas à faire la différence entre jaune d'œuf et blanc d'œuf. Alors, il faut que je vous explique. Pour ceux qui ont vu la vidéo cuisine, à un moment, je dis à Emma Attends, c'est le jaune d'œuf ou le blanc d'œuf, ça ? Je sais pas pourquoi j'ai dit cette phrase. Parce que je sais faire la différence entre du jaune d'œuf et le blanc d'œuf. Je suis pas débile. Ok, vas-y. Juge-moi. C'est bien. Faudra grandir à un moment, Sora. Bah, du coup, je vois pas du tout. Bah, attendez, il faut que j'essaye de deviner l'objet, mais... Parce qu'on est dans une bonne lancée, il va aussi pouvoir faire la cuisine comme le YouTuber Chris. Attends, il parle du sapin ? Est-ce qu'il a pris un tablier au sapin ? Ah, je dois être trop con. Attendez. S'il parle du sapin, je comprends pas la blague, là. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? C'est une tasse de café et une cafetière ? C'est ça, cette merde, là ? C'est... Ah, mais c'est un truc qu'on met dans le sapin ! C'est incroyable ! Oh non, mais ça, c'est dégueulasse, par contre. Mais en fait, attendez, mais il décore mon sapin, ce con ? Qu'est-ce qu'il veut, là ? Qu'est-ce qui lui arrive ? En vrai, pour l'instant, ça me fait chier, parce qu'il a vraiment fait que des trucs. Gentil ! Je veux dire, je vais quand même acheter une araignée, alors qu'il est phobique des araignées. C'est problématique. Ça, j'avais vu ! Ça, j'avais vu ! Il y a des sacs avec des jeux de mots nuls, mais genre pourris. Et je me dis, il a trop envie de ça. Genre, je pense être un cadeau, mais je m'emballe peut-être. Eh, j'ai pas dit que c'était drôle, hein. J'ai dit que c'était des jeux de monase. Je t'ai mis le paquet, un cadeau gros comme ça. Moi, je t'ai mis le paquet. Franchement, j'aime bien. Ou alors, sac, ré, cadeau. Eh, sac, ré, cadeau. Oh, putain, c'est nul. C'est nul, mais à la fois, c'est génial. Et je vous avoue, j'ai dit entre je t'ai mis le paquet et sac, ré, cadeau. Bah, franchement, je vais lui mettre sac, ré, cadeau. Parce que je trouve ça incroyable. Et en fait, je trouve qu'on comprend vachement plus le jeu de mots que je t'ai mis le paquet. Je t'ai mis le paquet, il va pas comprendre tout de suite. Il va regarder le truc, il va dire, attends, où est la blague ? Alors que sac, ré, cadeau, là, il va être content. Avec ça, gros, impossible de te faire saquer par tes potes. Remercie-moi plus tard de te faire saquer. Déjà, je n'avais pas entendu cette expression depuis mille ans. Est-ce que c'est un rapport avec le saquer ? L'alcool ? Impossible de te faire saquer. Ah, j'ai compris. Bon, j'ai bien compris qu'il avait une passion pour les boules de Noël. Et tout ce qui s'accroche dans des sapins. 100%, je vous le dis. Il a pris un sac qui se met dans le sapin. J'en suis sûr. Sacré cadeau. Non, mais Sora, t'as quel âge ? T'as cru qu'on était sur Facebook ou quoi ? Il veut quoi, lui, là ? Eh, je suis à ça de vous offrir ses cadeaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, mec, des boules de Noël pour barbe. Ah, bah, mais il n'a pas de barbe. Bisous, Chris. Eh, des chaussons de Noël reine. Ils sont grave mignons, ces chaussons de Noël reine. Eh, c'est parti pour des chaussons de Noël reine, mec. Avec un petit plaid tout chaud, un petit film de Noël, ta meuf à côté, un petit repas. T'as besoin des chaussons de Noël. Et je trouve que les chaussons de Noël reine. En plus, notez 5 étoiles, mec. Franchement, ça n'a pas raté. 9,95. Mec, je ne connais pas... Ah, merde, je ne connais pas ta taille de chaussure. Bah, ce sera 39,40, mec. Il n'y en a plus. Bah, ce sera 37,38. Et au pire, gros, si tu ne rentres pas dedans, eh, bah, tu fais un effort ! Bon, le 4. Le 4, ça me paraît mou. On va compléter la panoplie Noël. Bon, par contre, je ne connais pas tes tailles. Du coup, j'ai improvisé. Mais t'inquiète, ça passe. Putain, non. Mais il aurait pu demander mes tailles. Attends, mais c'est quoi ? Bah, vu la taille de ça, ça n'a pas l'air d'être ma taille pour l'instant. Bon, on va ouvrir. C'est un vêtement, du coup. Ah, non. Alors, Sora, comment t'expliquer ? Je fais du 45. Autant te dire que là, bon, bah, c'est des moufles, pour moi. Clairement, c'est... Ma main rentre à peine dans la chausson. Autant dire que mes pieds n'iront jamais dedans. Mais du coup, je comprends mieux Emma qui m'a dit, parce que c'est Emma qui a réceptionné les cadeaux, et qui m'a dit, je pourrais récupérer certains objets. Je ne comprenais pas. Je me doute bien qu'elle ne veut pas récupérer la cafetière en boule de Noël. Je comprends mieux ça, du coup. Bah, du coup, Sora, ça ne te dérange pas ? Je vais plutôt l'offrir à mes petites soeurs qui ont des petits pieds, je crois. Et puis, on ne se fait plus jamais de cadeaux, Sora. On fait ça ? On fait ça. Allez. On a des guirlandes. On a boule de Noël. On a un sac pour mettre les cadeaux, parce que forcément, il faut bien cacher les cadeaux quelque part. Qu'est-ce qui nous manque ? Un collier ! Évidemment, je savais que vous alliez y penser, et c'est pour ça que nous avons un magnifique collier guirlande de Noël, que j'ai hâte de voir sur sa miniature. Alors, en plus, il y a des avis. On va lire les avis. Super produit, trois modes de lumière, on ne rate pas la personne qui a ça autour du cou. Bah, mec, voilà. On ne pourra plus te rater, gros. Et en plus, tu as trois modes de lumière. On ne peut pas passer à côté de ça. Cinq. Suite de la panoplie, avec ça, tu vas pouvoir illuminer chaque endroit où tu iras. J'ai hâte de voir ça sur la miniature. Il a pensé à la miniature. Ça, Sora, je dis oui. C'est quoi ? C'est une guirlande, du coup ? Qu'est-ce qu'il a pris, ce con ? On a tous les deux pris un truc. Moi, je lui ai pris un truc sur un objet, où je sais que sur la miniature, ça peut être cool. Et il a fait pareil. En tout cas, j'espère. Du coup, c'est plutôt cool. Mais c'est quoi, cette merde ? Ok, c'est un espèce de collier guirlande. Alors, attendez. Oh non, il va falloir des piles. Oh non, Sora ! Sora, ça, ça va être des piles que je n'ai pas, ça, c'est sûr. Putain, c'est à l'enfer, cette vis de merde. J'essaye de visser ça, mais je n'arrive pas à enlever la vis. C'est horrible. À mettre les piles, déjà, c'est horrible, gros. C'est des piles rondes, mais en fait, c'est tout cassé. Genre, c'est impossible que ça marche. Franchement, Sora, je t'adore. Mais là, c'est non. Du coup, je vais juste refermer ce truc. En gros, on a essayé de mettre les piles, mais c'est un scandale à quel point l'objet est éclaté. J'ai l'impression que c'est un objet wish. Tellement, c'est éclaté au sol. Du coup, Sora, regarde, je reviste tout doucement ton objet. Voilà, les petites piles à la poubelle, elles ne marchent pas. Et c'est ça que tu voulais voir, Sora ? C'est ça que tu voulais voir ? C'est ça ? C'est ça, ça c'est la miniature, tu veux que je fasse ? C'est ça que tu voulais, Sora ? Bah voilà, c'est ce que t'as eu. T'as une miniature. Je suis même pas sûr de le mettre sur la miniature. Ça dégoûte. Il marche pas cet objet, il est moche. Y'a rien qui va. Y'a rien qui va, Sora. Y'a rien qui va. Suivant ! Qui t'a fait repousser carotte de bonhomme de neige ? C'est quoi mec ? Juste pour t'emmerder. Et parce que je sais que tu vas pas avoir le choix, parce que si je te l'achète, tu vas pas avoir le choix que de le faire pousser et de le montrer sur Instagram. Bah mec, ça me fait plaisir. Ça te fera une activité sur Insta avec ta communauté. 8,95 en plus pour faire pousser des carottes de bonhomme de neige. Sachant qu'on sait même pas si on aura de la neige. Mec, ça part. Bah ça part. Ok, le 6. J'ai même pensé à du contenu pour ton Instagram. Tu vas adorer faire ça pendant plusieurs semaines. J'espère quand même qu'on aura de la neige, sinon t'auras fait ça pour rien. Qu'est-ce qu'il a prévu ? C'est quoi ça ? Grand homie. Christmas carotte. Sora, si tu m'as offert une boule de Noël en forme de carotte, je te promets. Je te promets, ça part. C'est vraiment ça. Est-ce qu'il m'a vraiment acheté un truc pour planter des carottes ? Il n'a pas fait ça, le con. Oui, allo Sora ? Allo ABG, comment ça va ? Ouais, ça va bien, ouais. J'ai une question à te poser. Il y a un objet, je ne suis pas sûr d'avoir compris. Le fond et la forme. C'est quoi ? C'est l'objet numéro 6. Est-ce que tu m'as vraiment offert des carottes à planter ? Bien sûr, oui. Ça va se qu'on remette comme ça, je me dis. Il y a deux possibilités. Dès lors, ça fait du contenu pour ton Instagram. Je pense que tu es ravi. Je ne vois pas le rapport. Mais si, parce que tu vas te faire pousser tes carottes tout le mois de décembre. Et en fait, c'est des carottes pour bonhomme de neige. C'est pour faire le nez du bonhomme de neige. Ah ouais, mais il neige pas à manger. Mais t'inquiète, il va neiger. J'ai commandé la neige. J'ai appelé Dieu. Je lui ai dit, frérot, par contre, j'ai une vidéo swap avec Chris. Donc, si tu pouvais mettre de la neige au tour du 15-20 décembre, il ne m'a pas de ceci, il m'a facturé. J'ai payé, c'est bon, ça ne va pas en prendre. Ok, 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 donc là, il faut que je plante les carottes. Et normalement, ça pousse. Ah oui, je veux rien savoir. Ouais, ouais, par contre, doucement, tu vas me parler meilleur. Il est fou celui-là ou quoi, là ? Ouais, 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 on se rejoint dans ce soir, pas de doute. Donc, il y a un moment qui va me planter ses carottes et moi, je vais suivre ça, mais de manière assidue sur ton Instagram. Ouais, ouais, d'accord, ok. Je te montrerai chaque story. Avoue, quand tu as ouvert ça, tu étais heureux, non ? Ouais, c'était... Bah, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure quand j'ai ouvert ça. C'était vraiment celui-là. Ah, ok, bah, c'est cool. Bah, ça me fait plaisir que tu fâches tout le film, du coup. Ouais, ouais, ok, ok, bah, je vais te laisser, alors. Bah, amuse-toi, mec. Bah, merci beaucoup. De toute façon, je m'amuse de ouf, là. Ouais, ouais, vas-y, montre-moi comment tu t'amuses. Wouhou ! Ouais, bah, ça, franchement, c'est exactement comme ça que je l'imaginais. Bah, parfait, c'est gentil. Merci, Charles. Il est con ou... Je vais quand même pas planter les carottes. Et là, on a pas un petit peu le tour. On a des accessoires, on a des boules de Noël, on a des guirlandes de Noël. Mais ce qu'il lui faut, c'est un calendrier de l'Avent. Évidemment, un calendrier de l'Avent. En plus, on tourne cette vidéo bien trop tard. Du coup, il va l'avoir bien trop tard. Mais c'est pas grave, il va avoir un calendrier de l'Avent et pas n'importe lequel. Un calendrier de l'Avent, les vilains, à 24,95. Le plus mordant des calendriers. Eh, c'est le plus mordant des calendriers, Chris. Donc, à un moment, je pense qu'il ne peut qu'être heureux, quoi. Eh, je trouve que franchement, le calendrier de l'Avent, il va s'éclater à ouvrir chacune des cases avec un cadeau dont il n'a absolument rien à foutre. Et je vous assure que franchement, ça me rend plus de bonheur de me dire que chaque matin, il va ouvrir le calendrier de l'Avent que je lui ai offert. Et vraiment, je vous assure, j'adore. Ça me fait trop rire, j'ai trop hâte de voir sa réaction. Le numéro 7, alors le numéro 7, ça a l'air incroyable, ça a l'air magnifique, ça a l'air génial. J'ai hâte. Décembre. Sans ça, c'est pas décembre. Après, c'est un peu tard, on est d'accord, mais c'est pas grave, c'est l'intention qui compte. C'est parti, je vois pas du tout de quoi il parle. Donc, fermons pas de temps. Attendez, ça a l'air vraiment... C'est un calendrier de l'Avent ? Par contre, s'il m'a pris un vrai cadeau, je suis gêné, là. Parce que moi, j'ai vraiment pris que des choses horribles. Qu'est-ce que... C'est un calendrier de l'Avent ? Mais il est gigantesque ! Incroyable ! Mais attendez, c'est vraiment bien pour le coup, là. Mais attendez, il faut que je l'ouvre. Attendez, on est le combien, là ? À l'heure où je tourne, on est le 8. On va déjà ouvrir la première case pour voir. Je vous rappelle que j'ai eu 0 calendrier de l'Avent, ou très peu dans ma vie. Donc forcément... Ok. En fait, vous voyez pas ce que je fais. Attendez, je vais vous filmer. Là, j'ouvre cette case, d'accord ? Et il y a ça, mais je sais pas c'est quoi, en fait. C'est un autocollant ? Attendez. Je vous pose contre mon ventre. Ah ouais ! C'est des autocollants, en fait. Un autocollant ? Ok, je vais le reposer, là. Attendez, on va ouvrir la deuxième case. Ok, la deuxième case. Je suis le pire mec pour ouvrir des cases. Et ça, c'est quoi ? C'est juste des... Du papier. Mais... Mais Sora, en fait, j'arrive pas à savoir si c'est un cadeau bien ou c'est pas un cadeau bien. Bon, écoutez. Je sais pas trop ce que c'est. Je verrai avec Emma ce que c'est. Mais c'est à la fois bien et c'est à la fois chelou. En vrai, ça a l'air bien. Ça a l'air bien, mais... Je... Attendez, je vais quand même ouvrir la troisième case au cas où. Oh non, j'ai cassé le calendrier ! J'ai cassé le calendrier ! Eh Sora, Emma, elle est venue ouvrir le calendrier de la vente que tu m'as offert au studio. Et comment t'expliquer que... Bah gros, euh... C'était pas ça, on peut... Elle l'a vraiment déchiqueté, quoi. Genre, j'adorais ton cadeau. Et puis, elle a tout détruit, donc... Franchement, il était pas facile à ouvrir. C'était pas un calendrier banal. Ouais, mais elle a quand même tout détruit, quoi. Mais les cadeaux sont trop bien. Je vais tout prendre. Regarde. Merci, Sora. On va lui racheter, je pense, des petites décos. Parce qu'on n'a pas assez de décos. Il a un collier. Il a des chaussons. Mais est-ce qu'il a un serre-tête ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Qu'est-ce que c'est le mieux ? Le serre-tête ho-ho-ho ou le serre-tête reine à clochette ? Attends, il y a des reines clochettes qui bougent et qui font du bruit. Mais non. Si c'est ça... Si c'est ça... Attends, il y a vraiment des clochettes ? P'tites clochettes qui font du bruit sur les cornes. Mais c'est parfait ! Bah c'est bon, je prépare les clochettes. Tu vas te régaler, mec. Tu vas avoir un look. Oh là là, tu vas avoir un flot. Mais là, si Emma ne retombe pas amoureuse... Bah, je comprends pas, mec. Là, tu vas la faire fondre. L'objet numéro 8, c'est parti. On a eu les bottes. On a eu la mulette. Il manque quoi à ta panoplie ? Bah, il manque le bonnet, mais je l'ai déjà. J'espère que tu m'as pas pris un bonnet. Ah non, c'est pas un bonnet. Ça a quand même pas l'air d'être un bonnet. Oh non, qu'est-ce qu'il a pris le con ? C'est des cloches ou quoi ? Oh non, qu'est-ce qu'il a pris ? Oh non, pas ça. C'était sûr, hein. Moi, je cherchais l'objet où il allait me ridiculiser. C'est bon pour vous, là ? Ça vous fait rire, ça ? Ça, ça vous fait rien, là ? Oh là là, quelle honte. C'est horrible, c'est horrible. J'ai pas forcément quelque chose à dire par rapport à cet objet. Je juste... Merci. Une boule de Noël, brique de lait de soja. Ça me paraît super important. Ça ira super bien avec le robot mixeur. Objet numéro 9. Ton sapin a pas eu assez d'attention. Attends, je règle ça. Ah non. Il a pas remis une boule quand même. Attention, hein. Mais il a un problème avec les boules. Il m'a mis une brique de lait de soja en tant que boule de sapin. Je... Je sais pas, là. Genre, je pense que Sora a eu un traumatisme étant plus petit. Et il a dû se faire attaquer par une boule, un truc, où il est tombé amoureux d'une boule. C'est obligé, il y a quelque chose. Merci, merci pour le soja. C'est très gentil. Mais fallait pas, fallait pas, fallait pas ! Noël, c'est avant tout le partage. C'est avant tout le cocooning. Les petits moments comme ça, pour nous, on prend soin de nous, on se fait plaisir. Mais mec, les bombes de bain au vin chaud. Plus besoin d'arpenter tous les marchés de Noël de la région pour sentir flotter une douce odeur de vin chaud. Faites couler un bon bain et faites y glisser une de nos délicieuses bombes de bain au vin chaud, mec. En plus, il n'y a personne qui l'a acheté. Bah mec, tu seras le premier et j'ai hâte que tu postes un avis sur le site. J'ajoute au panier. Ok, objet numéro 10. On a fait un peu le tour de l'univers de Noël. Mais Noël, c'est quoi ? C'est des moments cocooning. Et justement, en voilà un. Là, Sora, là, d'accord. Tu sais me parler, là. Qu'est-ce que ça peut bien être ? Oh. Attends, mais c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Ah, ça sent très... Wow, c'est très fort en fait. Attends, mais c'est du chocolat ou ça n'a rien à voir ? On est d'accord. C'est juste une boule de senteur, on est d'accord. Bombe de bain. Oh, c'est des bombes de bain ! Ensemble de 10 bombes de bain, cannelle, parfumée. Incroyable, incroyable. Ok, c'est des bombes de bain ! Incroyable, Sora. Bah, j'ai pas de bain. Donc, si ton but, c'était de me foutre le somme, de me rappeler que j'avais pas de baignoire, bravo, Sora. Bah, à un moment, faut grandir, Sora. Super, super, Sora ! Je vais mettre ça dans ma douche, là, comme ça. Je vais les jeter à mes pieds. Super ! Je vais devoir trouver une baignoire chez quelqu'un pour mettre des boules de bain, là. Ça a l'air trop bien, en plus. C'est ça que tu voulais savoir, Sora ? Ouais, ça a l'air trop bien, les boules. Ça a l'air trop bien. Je t'ai vu, l'autre jour, faire une story. Dire, alors, les gars, regardez, je vais mettre ma petite boule de bain. Et, hop, là, je lui mettais ses petits pieds. C'était une Instagrammeuse, le gars. Il était comme ça, là, dans son bain, avec sa petite boule de bain. Moi, j'ai pas ça, moi. Moi, j'ai une douche, ok ? Et c'est déjà assez dur, comme ça. Ah, ça, ça flèche ! Je pense que ça manque encore de boule de Noël. En fait, je me dis, mince, quoi. Il a qu'une brique de soja, un robot mixeur. Il faut plus de choses sur son sapin. Sinon, son sapin, il va pas être assez rempli. Je pense à lui. Eh ben, on va lui prendre la boule de Noël English Breakfast. Moi, ça me paraît évident, en fait. Donc, ça s'ajoute au poignet. Objet numéro 11. C'est parti. Ah, ton sympa me dit qu'il adore les cadeaux. Moi, je veux juste lui faire plaisir avant tout. Bon, ça suffit avec les boules, Sora. Là, si tu m'as mis une boîte de cassoulet en forme de boule de Noël, ça va pas le faire, hein. Mais c'est ça ? Mais... Mais c'est presque ça ! C'était presque ça ! Il m'a mis du bacon et des oeufs en forme de trucs de Noël, là, de boules. Mais Sora, mais t'as cru que c'était un frigo, mon sapin ? Ou comment ça se passe, là ? Mais c'est un malade, lui ! Mais il est traumatisé par les boules de Noël ! Mais faites quelque chose, aidez-le ! C'est quoi ? On t'a lancé une boule de Noël dans la gueule quand t'étais petite ? Eh oh, Sora ! Et vous savez quoi ? Puisque je suis gentil, et que je veux terminer la vidéo en apothéose. Parce que, je me dis, j'ai été... J'ai été gentil ! Je devais vous faire plein d'objets super sympas, mais qui peuvent peut-être ne pas être appréciés par la majorité du monde. Et je peux comprendre, je peux comprendre. Donc, j'ai décidé de faire quand même un cadeau gentil. Parce qu'il a plein de choses. Il a tout, mais il n'a pas la cheminée. Et c'est pour ça que je vois une mini cheminée d'ambiance qui a l'air incroyable. Et franchement, et franchement, mec, je l'aurais limite acheté pour moi. Je l'aurais limite acheté pour moi. Donc, écoute, on achète. J'ai hâte de voir sa réaction. Ok, objet numéro 12. Allez, en vrai, je vais quand même t'offrir un truc cool. En hiver, il fait froid. Et pour ne plus avoir froid, il faut une... Une quoi ? Une bouillotte ? Une bou... Une écharpe ? Un bonnet ? C'est sûr que ce n'est pas un truc bien, c'est sûr. C'est sûr, je ne sais pas ce qu'il m'a offert, mais c'est obligé, ce n'est pas un truc bien. Oh, ça a l'air vraiment bien ! Attends, mais ça a l'air vraiment bien, par contre, Sora, là. Mais attendez, c'est... Mais attendez, mais c'est ultra stylé. C'est ultra lourd, en vrai. Comment ça s'allume ? Oh non, il faut des piles, ça recommence. Oh non, j'espère que j'ai ce qu'il faut. Oh, ça marche ! Oh, c'est incroyable. Écoutez-moi bien. J'ai testé le truc... Pas longtemps, je n'ai pas regardé. J'ai testé, ça a l'air incroyable. Écoute-moi, Sora, c'est un vrai cadeau que tu me fais, là. C'est un peu équivalent au cadeau que j'avais bien aimé quand je t'ai fait ta commande à toi. Si jamais ça vous intéresse, j'ai aussi envoyé des cadeaux à Sora, et c'est sur sa chaîne, dans sa vidéo. Et voilà, on s'est envoyé mutuellement des cadeaux, etc. Et je lui ai fait un vrai cadeau cool, qui est une espèce de petit village qui fait de la musique et de la lumière, normalement. Et je trouve ça vraiment cool. Et là, Sora, tu m'as fait un truc gros. Je comptais refaire un espèce de mini décor chez moi pour mes streams. Là, ce que tu viens de m'offrir, là, Sora, ça va directement dans mon salon, sur une putée petite itagère, qu'on verra à travers mes streams. Je suis désolé, mais ça, c'est le feu. C'est le feu, c'est marrant parce qu'il y a du feu là-dedans. C'est trop stylé. Mais là, Sora, c'est un grand oui. Mais ça, ça part chez moi direct, en fait. Ah non, mais alors là, là, d'accord. À croire qu'il avait pensé à tout. Là, les oeufs, hop là, direct, ça chauffe. C'est parti. Incroyable. Incroyable, Sora. Là, je dis oui. Là, ok. Merci, Sora. Là, d'accord. C'est pas une boule qu'on met au sapin ou je sais pas quoi, là. D'accord, merci beaucoup, c'est gentil. Du coup, voilà, j'ai fini d'ouvrir les 12 objets de Sora. En vrai, c'était très sympa. Merci beaucoup, Sora, pour tout ce que tu m'as offert. Tu es un amour, Sora. Tu es un amour, c'est très gentil. Merci beaucoup à toi. Je pense qu'on va pouvoir rejoindre Sora sur Discord, du coup, maintenant, pour lui parler, débriefer un peu ce qu'il a pensé de mes objets, ce que moi j'ai pensé des siens, etc. Donc voilà, let's go. Allons voir Sora sur Discord. C'est parti. Pourquoi t'as un écho ? Bah pour te montrer à quel point je suis content. Tu l'avais préparé, t'as pas, non ? Un petit peu, ouais, j'avoue. Bah alors toi, t'es canon, est-ce que t'es content, du coup ? Bah gros, t'as eu un problème quand t'étais petit, non ? Pourquoi, mec ? T'as un problème avec les boules de Noël. Mais mec, t'en as plein de différents, gros. T'as la diversité, t'as plein de trucs, mec. Franchement, il n'y en a que un de fou. Quoi ? C'est la petite télé, la petite cheminée, là. Ouais, la petite cheminée, c'était pour te faire plaisir. Incroyable, ça, c'est vraiment trop bien. Je pensais que t'allais aimer le collier guirlande, ou les bombes de vent. Alors, j'allais en parler, gros. Le collier guirlande, j'ai même pas pu l'allumer. Quoi ? J'ai tout fait pour l'allumer, il ne s'allume pas. Et impossible de mettre les piles, gros. Et que je suis abattu, tu devais être la lumière qui éclairait l'obscurité. Gros, mais moi-même, j'étais dégoûté. Je me voyais déjà éteindre toutes les lumières de mon studio et juste être de l'homme guirlande. Et en fait, non, c'est de la merde. Je sais pas ça. Pourtant, ça a coûté cher. Ça a coûté 13 balles, cette connerie. Oh putain de merde. Ça s'allume même pas. Et quand tu ouvres le truc à piles, gros, tout se démonte. Il y a un ressort qui tient les piles, mais le ressort, il part dans tous les sens. Du coup, les piles, il ne reste jamais droite. C'est un calvaire. Les chaussons, c'est pas du tout ma taille. Ouais, mais en fait, il n'y avait pas beaucoup de taille dispo. Donc, je me suis dit, bon, il faut ressortir un peu les pieds, quoi. Ah, bah, c'est pas forcé, là. C'est une ouf, là, pour moi, gros. C'est dégoûté. Vraiment ? Ouais. Et vraie question, les bombes de bain, vin. Alors, j'ai une très mauvaise nouvelle, gros, j'ai pas de baignoire. Mec, je suis abattu. Bah, mec, faut acheter une baignoire. Faut acheter une baignoire juste pour ça, quoi. Moi, je n'y ai pas pensé. Bah, oui, mec, toi, t'es con, aussi. C'est mon rêve d'utiliser des boules de bain. Ça a l'air tellement bien. L'autre fois, t'as fait ta story en votre Instagrammeuse, là, avec ta boule de bain, gros. J'étais en mode, mais je veux cette vie. Bah, j'ai toi une baignoire, mec. Mais je peux pas faire ça. Tu la mets dans le salon, gros. Mais c'est con, on fout le pas, tu fais pas d'efforts, aussi, putain, là. Voilà, t'as mis, hop. Ok, bah, en globalité, c'est quoi ton truc préféré ? Le serre-tête ? Ah, le serre-tête, c'était marrant. C'est quoi ton truc préféré ? Bah, c'est la cheminée, gros. Ah, putain, bah, à part la cheminée. Bah, en vrai, le calendrier de l'Avent, il est rigolo. Ah, ouais, c'est vrai que je t'ai pris le calendrier de l'Avent le plus pourri possible. Bah, ouais, il n'a aucun sens. Par contre, Emma, elle était trop contente, hein. Ouais, moi, j'étais en mode, non, mais sois pas contente, vraiment, c'est, euh, t'as des post-it dedans, quoi, donc à un moment, euh, sois pas contente. Avec des post-it et du scotch. Au début, je comprenais pas, gros, j'étais en mode, mais c'est trop bien. Genre, c'est un calendrier de l'Avent XXL, en plus, là. Non, mec, il est nul. Et en fait, il est nul. Ma première case, gros, c'était un autocollant, j'ai compris, après. J'étais en mode, non, mais je ne veux pas vivre ça. Mais, du coup, le truc des carottes, je vais le faire sur Instagram, en tout cas, je vais tenter. J'ai hâte à aller le suivre sur Instagram pour voir ses carottes. Eh, Emma, elle est refaite, hein, tout ce qui est potager, carottes, machin, elle adore. Oui, c'est toi qui va le faire. Oui, bien sûr, mais quand je lui ai dit, j'ai eu des carottes à planter, elle m'a quand même dit, oh, la chance. Je t'envoie, non, il n'y a pas de, il n'y a pas de chance, quoi. On est à ce niveau-là, ok, ça va super. Eh, ça doit bien s'amuser chez vous, les gars. Ça doit être génial d'ambiance à la maison, c'est cool, hein. Bah, écoute, en conclusion, des très beaux cadeaux, on va dire que, clairement, celui qui a eu les cadeaux les plus originaux, bah, c'est moi qui les ai fait, quoi. Mais, c'est toi qui les a reçus. Hein ? C'est toi qui les a reçus. Non, moi qui les ai envoyés, mec. Non, mec, je crois pas. Bah, vous pouvez voter en commentaire qui a été le meilleur au niveau des cadeaux. Dites Chris. Dites Sora, en fait. Bah, après, là, on est sur ta chaîne, du coup, donc, forcément, ils vont tous dire Sora, alors que moi, sur ma chaîne, ils vont tous dire Chris. On n'a jamais fini, en fait. Ou alors, ils vont tous dire Sora sur ta chaîne, mec. Non, ça, ça va être vrai. Franchement, les gars, les potes, franchement, entre nous, on est proches, là. Faites-moi confiance. Du coup, ouais, ça fait 11 minutes qu'on tourne une ou trop. Je pense qu'on va s'arrêter là. C'était très drôle, c'était très marrant. J'ai reçu des cadeaux que je vais utiliser pour elle, encore, je pense. Est-ce qu'on va faire un swap version Saint-Valentin ? Allez, du coup, mec, je crois que j'ai plus les marques sur ma carte SD, gros. Vraiment, j'ai plus de place. C'est chiant, d'aujourd'hui, mec, j'ai... Du coup, il faut prendre des pêches, je crois. On va faire vraiment se dépêcher et tout. Parce que j'ai... Ça, là, ça va couper à tout moment. Du coup, j'espère qu'en tout cas, ça va plus à tout le monde. C'était vraiment très sympathique. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël, parce que du coup, on est le 27. Bah, écoute, en tout cas, j'espère que vous avez reçu des meilleurs cadeaux que moi. Comment ça ? Mec, j'ai rien dit, mec. Mais, attention, hein. Ouais, mais t'inquiète. T'es un fan, lui. Voilà, alors passez une très bonne journée, gardez le sourire, parce que, ouais, vous savez, hein. Ah bon ? Moi, je sais pas. Bah, bien sûr, tu savais ce qu'il disait, Charlie Chaplin, mec ? Non. Il disait qu'une journée sans rire était une journée perdue. Est-ce que c'est pas incroyable comme... Bah, tu sais que chaque jour, je ris, et je ris, et je ris. Bah, c'est... Tu vois, bah, du coup, tu perds pas tes journées, mec, et je trouve ça incroyable. Donc, riez, et vous verrez, vous serez heureux. Bah, c'était vraiment sympa comme outre, en tout cas. Merci, au revoir. Allez, salut ! Des bisous ! À l'année prochaine, hein ! Oh, mec, ta gueule, hein ! Eh, si la vidéo t'as plu, n'oublie pas que tu peux t'abonner, activer ces putains de cloches. Évidemment, il y a le petit like aussi qui fait toujours plaisir. Tu connais les bails, hein ! Bisous !